Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'avril 2021 pour le signe du lion, ascendant et signe lunaire en lion. Donc j'ai préparé le tirage comme d'habitude pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vivent avec votre cœur, les messages qui vous parlent et les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti, un million. Allons voir vos énergies et vos messages pour ce mois d'avril 2021. Le premier message ici, on vous dit, c'est le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Oui, là on vous dit de suivre votre intuition. Ce mois-ci, on vous recommande de suivre votre intuition et vos connaissances, les connaissances que vous avez acquises jusqu'à présent, donc votre expérience aussi. servez-vous de ça, écoutez cette petite voix intérieure, laissez-la vous guider. Elle saura vous faire prendre le bon chemin ou vous aidera à faire les bons choix, en tout cas. Voilà, un million. Un joli message. Écoutez-vous, écoutez votre instinct. Faites les choses qui résonnent en vous, les choses qui peuvent vous procurer du plaisir et n'allez pas uniquement dans les choses qui sont des obligations. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. Écoutez votre intuition, suivez votre instinct. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Donc oui, l'écriture peut être liée à votre chemin de vie, mais là, surtout, ce qu'on vous demande, c'est si vous avez des projets en tête, si vous avez des soucis, si vous avez des interrogations, on vous dit de tout mettre ça par écrit, de laisser reposer 2-3 jours et d'y revenir. Et vous verrez qu'en ayant écrit ça, ça vous aura permis de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport aux situations, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et vous allez avoir tout naturellement des réponses qui vont vous venir ou par rapport à des projets, si vous avez plusieurs projets, vous allez voir celui qui vous tient le plus à cœur par rapport aux autres. Donc c'est celui-là qu'il faudra mettre en route. En tout cas, vous arriverez à prioriser et à ordonnancer vos objectifs, vos idées. Et vous arriverez à trouver des questions aussi par rapport à certaines interrogations que vous avez. C'est une bonne idée, ça oui, c'est bien. Allez, alors la première énergie de votre mois, c'est la Grande Prêtresse. C'est l'arcane que je vous avais tirée lorsque je vous avais fait les tendances pour votre premier semestre 2021. Et j'ai tiré une deuxième arcane pour avoir une deuxième énergie, pour voir un petit peu plus d'explications, plus d'éclaircissements. Alors la Grande Prêtresse représente à la fois la sagesse ancienne et la connaissance actuelle. Elle a bien des choses à vous apprendre cette prêtresse, mais c'est à vous de chercher les réponses en fait, afin de les obtenir. Et vous devez être prêts et prêtes à affronter la vérité quand vous la trouverez. Et donc la Grande Prêtresse dit oui, si tu veux des réponses, il faut que tu sois prête à accepter aussi la vérité sur certaines choses de ta vie ou sur certaines choses de ton entourage. Donc la question c'est, est-ce que vous êtes prêts en fait, est-ce que vous êtes prêts à acquérir ces connaissances et à acquérir ces vérités aussi. On vous parle donc ici avec la Grande Prêtresse de sagesse profonde, de celle qui vient de l'extérieur, mais de celle qui vient aussi de l'intérieur de vous. C'est ce qu'on vous dit ici, avec le saumon. On vous disait ici, d'écouter vos connaissances intérieures. Donc on est vraiment en raccord avec la Grande Prêtresse également. Donc écoutez votre sagesse profonde, celle qui vient de l'extérieur, mais celle, la vôtre aussi, celle qui vient de vous, de l'intérieur de vous. Cette carte vous encourage à accepter votre pouvoir, votre sagesse intérieure et votre connaissance et à rechercher également des choses en dehors de vous-même. Oui, les connaissances sont aussi en dehors de vous-même. Vous avez des expériences, mais vous pouvez vous servir aussi peut-être des expériences d'autres personnes autour de vous. Peut-être que vous écoutez les conseils aussi. Mais on vous demande surtout de faire confiance déjà à ce que vous avez acquis et à vos expériences qui vous ont permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, d'acquérir une certaine forme de sagesse aussi, de pouvoir écouter votre intuition. C'est une très belle carte, la Grande Prêtresse. Ici, quelle est votre deuxième énergie ? Écoutez, c'est le soleil. C'est joli le soleil. En plus, c'est votre astre. Le soleil, ça tombe bien. Donc le soleil, c'est une arcane très positive. Il représente le succès, l'épanouissement, l'estime, la paix, la réussite et le dynamisme, le soleil. C'est totalement en raccord avec vous puisque vous êtes des personnes dynamiques, vous les lions. Alors cette carte favorise les rencontres amoureuses également, la concrétisation de projets d'envergure et les évolutions de carrière. Le soleil vous incite à agir et à faire confiance et à faire confiance en vos qualités. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire, à agir, à concrétiser et à rencontrer de nouvelles personnes si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, à concrétiser vos projets avec votre partenaire. Cette carte vous rappelle également de profiter des bons moments de la vie quand ils se présentent. Elle vous dit également que la vie va vous offrir des moments extraordinaires où tout va sembler aller à la perfection. Alors on vous dit ici de profiter de ces moments de répit et de cette joie. Tout simplement. Donc l'association de ces deux cartes elle vous dit quoi ? Elle dit que vous allez briller grâce à vos connaissances et à votre sagesse intérieure aussi et à tout ce que vous avez à vos expériences aussi à tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent. Mais elle vous dit ça parle aussi de l'évolution dans le domaine sentimental cette association des deux cartes. Ici on vous dit que tous les ingrédients sont réunis pour que vous puissiez profiter d'une vie affective enrichissante. Donc si vous êtes célibataire il devrait y avoir des rencontres intéressantes au mois d'avril. Et si vous êtes en couple on vous dit que vous allez continuer à vivre peut-être à retrouver le big love avec votre partenaire si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Et si vous êtes au début de votre relation on vous dit que tout va rouler en fait ça va être très enrichissant ça va être passionnant aussi ça va être joyeux en tout cas. Ce qu'on veut vous dire aussi c'est que comme le vent chasse les nuages les doutes du passé sont aujourd'hui effacés donc pour les célibataires qui avaient encore des doutes qui avaient des hésitations à se lancer dans une nouvelle relation ben là on vous dit de ne plus avoir de doutes allez-y c'est une autoroute qui est ouverte devant vous c'est ce qu'on vous dit on vous dit que de nouvelles perspectives s'offrent aussi désormais à vous à vous d'en profiter comme il se doit dirigez-vous vers la lumière du soleil oui suivez votre astre le soleil est là pour vous guider écoutez votre soleil écoutez votre sagesse intérieure si vous avez envie d'y aller avec une nouvelle relation qui se présente à vous allez-y n'hésitez pas ici qu'est-ce qu'on vous dit votre ben voilà c'est le coeur c'est l'amour donc l'amour sera au centre de votre moi donc ce sera l'amour de vous-même l'amour de vos proches l'amour au niveau amical ou l'amour justement avec une nouvelle rencontre ici c'est une très jolie énergie en plus on vous disait que vous allez avoir des nouvelles opportunités avec avec l'alliance avec l'association de la prêtresse et du soleil donc en tout cas on vous parle de sentiments ici qui aura des sentiments forts et partagés allez on vous parle de générosité les opportunités les liens c'est très joli comme tirage c'est très joli comme tirage la carte du triomphe la carte du saut enfin un peu c'est un demi-soleil on va dire et ben écoutez avec tout ça ici on vous dit qu'il faut avoir quelqu'un qui va vous aider qui va vous tendre la main pour vous aider à vous élever pour vous progresser et pour grandir par rapport à un projet par rapport à de nouvelles opportunités alors peut-être que c'est quelqu'un qui va vous proposer de nouvelles opportunités vous allez avoir de nouvelles offres ici si vous cherchez un travail on vous dit qu'il y a des grandes chances que ce soit peut-être par quelqu'un qui va vous aider à trouver un travail en tout cas qui va vous parler de quelque chose et vous avez postulé et peut-être que vous n'aurez pas ce travail-là mais ça va vous ouvrir de nouvelles portes et vous allez avoir de nouvelles opportunités en tout cas quoi qu'il arrive ici il y a quelque chose qui arrive qui va vous faire progresser peut-être que c'est quelqu'un qui va vous proposer aussi une formation ou de proposer de venir travailler avec lui aussi ça va vous permettre peut-être par rapport à un projet que vous avez de vous rendre compte si c'est ce que vous vouliez faire ou pas en tout cas ça va vous créer de nouvelles opportunités il y aura de nouvelles ouvertures en tout cas pour vous ça va vous donner de nouvelles idées je vois comme ça ici ça va vous permettre de toute façon de grandir de progresser par rapport à quelque chose de bien précis qui vous tient à cœur en tout cas ici on vous dit que vous allez récolter vous allez récolter l'amour les sentiments partagés on vous dit qu'il y a une abondance de sentiments ici alors si vous êtes célibataire peut-être que vous avez rencontré quelqu'un peut-être que vous avez fait deux trois sorties et on vous dit que bah oui c'est un notre personne aussi est séduite et donc on vous dit que ce sera vraiment quelque chose de très joli et en fait il y aura une abondance de sentiments c'est ce qu'on vous dit ici de vous diriger vers la lumière et que vous allez avoir une vie affective très enrichissante avec l'abondance c'est ça vous allez avoir une vie affective très enrichissante ici vous étiez peut-être dans une impasse vous étiez peut-être perdu par rapport à un projet peut-être par rapport à un blocage qu'il y a dans votre vie alors vous voyez dans quel domaine ça vous parle peut-être par rapport aussi à votre vie professionnelle vous étiez dans une impasse vous ne savez pas quoi choisir mais en tout cas ici on vous parle de triomphe on vous parle de succès donc ici vous allez sortir de cette impasse parce que vous allez peut-être avoir de nouvelles idées en tout cas il y a des signatures qui vont arriver alors peut-être que vous hésitez à signer un contrat alors peut-être que c'est aussi vous étiez peut-être dans une impasse par rapport à une transaction immobilière peut-être que c'était par rapport à une transaction financière aussi vous voyez comment ça vous parle peut-être que vous attendiez de l'argent et ça ne se débloquait pas en tout cas ici on vous dit qu'il va y avoir des signatures donc si vous attendiez de l'argent ça va se débloquer si vous attendiez peut-être pour signer un contrat pour x ou y raison on vous dit que vous étiez peut-être dans une impasse mais ça va se débloquer vous avez le triomphe vous avez le succès et il y a des signatures qui arrivent ici donc il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer pour vous les lions ici qui était dans l'impasse par rapport à quelque chose vous voyez comment ça vous parle dans quel domaine parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on peut être dans une impasse et pour lesquelles on peut signer quelque chose en tout cas si vous étiez dans une impasse par rapport au travail et bien on vous dit que cet impasse va s'illuminer et vous allez avoir une signature en tout cas on va venir vous proposer quelque chose où vous allez trouver quelque chose ici on vous dit que vous allez suite à peut-être que vous avez fait preuve de générosité avec quelqu'un qui va être reconnaissant avec vous ça c'est la récolte parce que vous l'avez aidé à sortir d'une impasse en tout cas ou c'est une personne qui vous a aidé à sortir d'une impasse vous voyez comment ça vous parle ici parce que ça peut être dans les deux sens on ne sait pas préciser mais en tout cas pour vous ça sera très bénéfique parce que ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau ça va vous diriger vers de nouveaux projets en tout cas en tout cas ça va vous permettre d'éclaircir vos idées ou en tout cas si c'est vous qui avez aidé cette personne cette personne maintenant elle a les idées claires par rapport à certaines choses parce que vous avez su l'aider en tout cas mais là aussi on peut vous dire que vous avez su votre instinct pour aider cette personne ou cette personne va vous aider et va vous aider à vous conforter dans votre intuition en tout cas ici on dit que vous allez vous élever vous allez progresser dans votre vie sentimentale et il va y avoir un véritable succès alors pour les couples ou pour les célibataires ici les couples vont se renforcer votre amour c'est vraiment un amour partagé et votre amour va se renforcer et pour les célibataires vous allez vous progresser dans votre vie sentimentale parce qu'il y a quelqu'un qui va se présenter ou peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un qui vous fait des signes en tout cas et on vous dit qu'ici vous allez y aller et vous allez vous diriger oui vers une vie affective beaucoup plus lumineuse beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus dynamique en tout cas c'est le succès c'est le triomphe ici par rapport à cette vie affective que vous espériez en tout cas qui va se présenter au mois d'avril ici on parle de nouvelles opportunités alors peut-être qu'il va y avoir une abondance d'opportunités une abondance d'offres en tout cas ici il va y avoir des signatures alors peut-être que c'est par rapport à une offre peut-être par rapport à une vente ou un achat immobilier ça peut être aussi puisqu'il y a une abondance peut-être que c'est peut-être une vente puisque ça va rentrer de l'argent peut-être qu'il va y avoir de nouvelles opportunités par rapport à un projet personnel parce que vous voulez peut-être monter une association peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte donc là vous allez avoir des opportunités ou des offres ou des ouvertures en tout cas en tout cas vous aurez l'embarras du choix c'est ce qu'on nous dit mais en tout cas vous allez signer des papiers en tout cas il y a des concrétisations ici quelles que soient les opportunités qui arrivent à vous quelles que soient les offres qui arrivent à vous quelles que soient les ouvertures qui vont s'offrir à vous également voyez comment ça vous parle ami Lyon ici on vous dit qu'il va y avoir des opportunités au niveau du coeur et ça va vous sortir de l'impasse alors peut-être que vous êtes dans l'impasse avec une personne que vous avez dans votre coeur quelqu'un qui vous plaisait vraiment et en tout cas ici vous allez avoir des opportunités pour sortir de cet impasse alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous plaisait mais en fait vous vous rendez compte que finalement ça ne va pas le faire pour x ou y raison et en tout cas vous allez sortir de cet impasse ce mois-ci ou alors peut-être que c'est cette personne qui était peut-être coincée dans sa vie sentimentale et en fait il va y avoir un déblocage et ça va vous sortir tous les deux d'une impasse vous allez pouvoir enfin avancer ici on vous dit que vous allez avoir une main tendue ça va vous faire alors peut-être que c'est un ami ou une amie qui va vous aider en tout cas c'est quelqu'un qui tient à vous qui a vraiment des sentiments sincères pour vous et on vous dit il y a une signature donc il devrait y avoir des mariages ou en tout cas des demandes en mariage ou des demandes de paxe ou peut-être des demandes tout simplement pour vivre ensemble pour concrétiser une vie commune ensemble vous voyez comment ça vous parle mais en tout cas ici c'est ce dont ça parle c'est des signatures c'est pour concrétiser c'est pour oui concrétiser une relation amoureuse concrétiser une vie commune en tout cas donc voilà vous voyez comment ça vous parle peut-être que vous allez acheter aussi un appartement ensemble vous voyez comment ça vous parle ici alors c'est un très joli jeu les lions c'est très beau le professionnel le professionnel ressort ici ici aussi peut-être que le professionnel peut ressortir ici en vous disant que c'est peut-être un projet qui vous tient à coeur et qui va vraiment vous aider à progresser et vous allez triompher par rapport à ce projet alors c'est peut-être un projet que vous allez commencer à mettre en place en tout cas c'est un projet pour lequel vous allez commencer à faire des démarches et on vous dit vous allez avoir tous les signes parce que c'est quelque chose que vous allez suivre votre instinct vous allez avoir tous les signes aussi qui vont se mettre pour vous indiquer le bon chemin à suivre et vous vous dire que oui votre projet il est viable votre projet il est valable et votre projet est fait pour vous alors sachez qu'un projet qui est fait pour vous c'est un projet qui vous procure de la joie et qui vous procure du bonheur donc s'il y a un projet qui se met en place et que vous traînez la patte pour le faire c'est pas vraiment un projet qui est peut-être qu'il aboutira il aboutira certainement mais c'est pas un projet qui est fait qui va vous procurer énormément de plaisir et qui va vous permettre de vous réaliser mais là je vois pas ça là je vois plutôt que tout ce que vous allez mettre en route ou en tout cas les projets que vous allez pouvoir enclencher au mois d'avril c'est vraiment des projets qui résonnent avec votre coeur c'est vraiment des projets qui vont être faits avec amour que ce soit au niveau sentimental au niveau professionnel au niveau relationnel au niveau familial ou des projets beaucoup plus personnels aussi vous allez y mettre votre coeur vous allez vraiment y mettre toute votre toute votre puissance en tout cas et tout votre dynamisme à million voilà pour vous allez on va aller voir quel animal c'est plutôt un très joli tirage on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci quel animal accompagne les lions non il y en a deux non j'en veux qu'une je ne sais plus si j'ai tapé sur et bien alors il y a plein d'animaux qui veulent venir mais nous on n'en veut qu'un il y a encore deux ah et en plus elles se retournent toutes je ne pourrais pas dire je pensais là parce qu'elles s'est retournées non elles se retournent toutes allez si il n'y en a pas une qui vient j'irai en chercher une et bien voilà il suffit de demander c'est la licorne qui vient vers vous c'est un animal mythique la licorne alors de quelle famille fait partie la licorne de la transformation lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement la transformation peut être intérieure c'est une prise de conscience un changement de posture ou une transformation extérieure un déménagement une rupture un nouveau job dans tous les cas l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime oui ici il y a des transformations il y a des changements en tout cas il y a des progressions des progressions avec des nouvelles opportunités ça va être surtout au niveau sentimental je pense qu'il va y avoir des changements ce mois-ci pour vous les lions mais au niveau travail aussi parce qu'on voit qu'il va y avoir quand même des ouvertures des nouveaux jobs de trouver des opportunités qui vont s'ouvrir à vous et c'est très bien aussi alors la transformation c'est la licorne quel message a la licorne ? dépose les armes et ta cuirasse ta certitude et ta volonté elle t'encombre sur le chemin du coeur sur le chemin du coeur on est vraiment sur le chemin du coeur les mots-clés de la licorne sont la purification la clarté la fraîcheur la noblesse le courage l'eau les émotions on est en plein avec le coeur les mémoires chevaleresques la magie l'entre-deux-monde la liberté absolue l'élégance et la guérison la guérison on peut dire que oui la guérison elle est effective puisqu'on vous parle d'une vie affective enrichissante et on vous dit qu'il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous et on vous dit d'aller vers la lumière donc si on vous dit d'aller vers la lumière et si vous vous dirigez vers la lumière et vers de nouvelles rencontres au mois d'avril c'est que votre coeur sera guéri en tout cas donc quel est le message de la licorne ? la licorne c'est pour vous rappeler la puissance de la purification la licorne apparaît pour vous aider à purifier votre coeur à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego vous retrouvez tel un chevalier la puissance du coeur noble la licorne est liée à l'eau elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être elle reprogramme jusqu'au coeur des cellules et au brin d'ADN aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées dans votre généalogie la licorne touche de sa corne et les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre coeur lourd a besoin d'être apaisé d'une culpabilité d'une honte d'une peur ou de tout sentiment qui atténue votre lumière donc là la lumière avec le soleil et avec la licorne on est en raccord parce que ce mois-ci la licorne va vous aider justement peut-être à dépasser encore certaines blessures peut-être que justement certains d'entre vous vous sentez encore un peu meurtri par rapport à un passé en tout cas voyez comment ça vous parle parce que ça peut parler aussi bien des blessures au niveau sentimental qu'au niveau professionnel on peut avoir été trahi au niveau professionnel on peut on peut se sentir déçu aussi par rapport à certaines choses aussi donc la licorne est là pour vous accompagner ce mois-ci pour vous aider à aller dans la guérison que ce soit pour le niveau sentimental ou d'autres niveaux dans votre vie en tout cas les lions vont guérir au mois d'avril et vont se diriger vers la lumière et on peut parler des émotions oui vous allez vivre et accueillir vos émotions ce mois-ci qu'elles soient allez on va aller voir un petit mandala pour vous un million un mandala pour les lions dédramatisé il n'y a pas de hasard chaque étape de la vie est un tremplin vers une vie meilleure je transforme ma vision des défis en vision d'espoir je suis plus fort que mon égo et ses peurs je ne me laisse plus ébranler par elles c'est peut-être ça aussi la guérison c'est vous aider à ne plus avoir peur de certaines choses dans votre vie de garder espoir aussi de ne plus vous laisser ébranler par vos peurs par vos émotions donc je ne me laisse plus ébranler par elles je les raisonne et dédramatise je travaille à être positif devant toute situation je suis doux et compréhensif à mon égard je fais confiance à la vie et retrouve la paix alors oui vous pouvez faire confiance à la vie ici vu tout ce qu'on a vu parce qu'on parle quand même de succès avec le soleil on parle de succès et de triomphe aussi on vous parle d'opportunité d'abondance au niveau sentimental d'abondance aussi au niveau d'opportunité au niveau professionnel ou au niveau au niveau carrière en tout cas au niveau de ce que vous voulez réaliser et on vous parle de progression donc là je pense que oui vous pouvez faire confiance à la vie et vous allez retrouver la paix oui ça à moi vraiment là c'est quand même vraiment doux il n'y a pas à part cette impasse peut-être cette impasse qui était provoquée par les peurs justement peut-être cette impasse dans laquelle vous étiez mais il n'y a rien ce mois-ci il n'y a rien d'embêtant c'est vraiment des énergies doux c'est vraiment des énergies pour vous aider à avancer c'est même des énergies il y a même des fortes énergies entre les opportunités et l'abondance et l'amour le triomphe et l'élévation c'est un super bon mois pour vous à million pour avancer quelque soit le domaine dans lequel vous voulez avancer en tout cas voilà j'espère que ça vous a pu n'hésitez pas en tout cas que ça vous a éclairé en tout cas que ça va vous donner un petit coup de boost parce que quand on voit un jeu comme ça on a envie d'avancer en tout cas j'espère que ça vous a éclairé que ça vous a aidé n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite un très joli mois d'avril à million prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye